Quand vous prenez l'agriculture au Burkina, sur cinq ménages agricoles au Burkina, il y a jusqu'à deux ménages qui n'arrivent pas à se nourrir. Autrement dit, vous avez près de 7 millions d'agriculteurs au Burkina qui n'arrivent plus à se nourrir à partir de leur sol du fait de sa dégradation. J'ai fait cinq ans en agronomie. Je me suis spécialisé précisément en économie rurale et gestion des exploitations. J'ai commencé mon parcours professionnel avec la recherche à l'INERA et au bout de deux ans, j'ai rejoint le ministère de l'Agriculture essentiellement à sa direction de la prospective de la planification où j'ai passé encore deux ans avant de rejoindre le monde du développement à travers quelques projets de développement. Depuis maintenant 2020, je suis complètement à temps plein sur la gestion de Revitalis qui se concentre sur la transformation des déchets en biofertilisant. Nous avons créé ce que nous appelons l'engrais N'GALÉ. N'GALÉ qui veut dire « performer en morée » qui permet d'allier l'effet amendant de la matière organique et également avoir un effet fertilisant au même titre que l'engrais chimique. Et tout le bonus ici, c'est qu'on arrive à faire progresser la productivité tout en préservant et en restaurant la fertilité des sols. Quand on a démarré notre production en 2018, la première année, on n'a fait que deux tonnes de vente. Et j'avoue que même sur les deux tonnes, il y a au moins une tonne et demie, on a distribué gratuitement parce que les producteurs avaient beaucoup d'appréhension. Sincèrement, actuellement, on n'a pas vraiment un problème de marché. Bien au contraire, on a surtout du mal maintenant à produire et à satisfaire l'engouement que nous avons créé. Nous avons pris des témoins, des bénéfices et des bénéfices. Ça, c'est pour nous que je trouve la faiblement. Donc, on est en train d'éjeter, on est en train de se produire. Dans le chaos, on est en train d'éjeter, on a fait une percée de nos compagnies de la ferme. Dans le cas, on a fait une percée de son compagnies d'eau, on a fait une percée de son compagnies de nos compagnies. Nous produisons en réalité les engrais organiques à partir des déchets. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser les résidus agricoles comme ça se fait par exemple dans le compostage, nous avons un procédé qui nous permet d'utiliser n'importe quel type de déchets organiques en engrais concentrés. On utilise des pots d'orange ou des déchets de ménage, nous arrivons toujours à produire le même engrais concentré. En 2021, nous avons produit et vendu autour de 87 tonnes d'engrais. Sur ce site que vous avez là, avec les équipements que vous avez vus, nous sommes à un investissement de plus de 50 millions. Nous sommes très ambitieux avec Revitalise. La preuve, en fait, c'est que nous espérons déjà construire un centre qui va produire près de 10 000 tonnes d'additifs d'ici les cinq prochaines années. Sachant que dans n'importe quelle ville où un humain vit, on trouve des déchets, ça veut dire qu'on peut déployer alors notre solution un peu partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada